et salut tout le monde nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui avec la vidéo du steelbook en édition exclusive menta lab de man of steel édition full slip donc c'est un achat que j'avais fait déjà il ya quelques temps menta lab c'est une nouvelle boutique asiatique donc de hong kong plus précisément donc une nouvelle une nouvelle boîte qui se lance dans la production de steelbook d'édition steelbook donc un peu à la manière des coréens nouvelle médias qui me chie plein archive les chinois je des étables fans et les tchèques de film arena maintenant on a menta lab donc qui nous vient de hong kong donc leur tout premier film chez eux en édition full slip en édition full slip en édition style book donc avec un full slip et un lenticulaire il ya les deux éditions steelbook exclusif donc c'est man of steel à suivre en excuse en steel book exclusif il va y avoir le très 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 attendu ze revenant donc je pense que je le prendra également chez eux j'ai déjà vu une ou deux photos du steelbook il a l'air plutôt sympa donc j'attendais précommande en attendant on se concentre sur ce man of steel donc j'ai pris l'édition full slip le lentille tentait sans plus on va dire quoi alors c'est vrai que ce visuel sur le full slip il me tentait enfin il me plaisait pas énormément non plus quoi mais après voilà je voulais vraiment un full slip quoi j'avais peur que le lentille je pense que le lentille c'est soit juste un slip cover j'en suis pas sûr mais il me semble donc voilà je vois vraiment un full slip complet quoi donc ce full slip qui est vous voyez on a une finition moi j'appelle ça une finition pétrole alors je crois que c'est hot foil le terme ou hot foz je sais plus hot foil bref moi j'appelle ça finition pétrole donc on l'avait le même genre de finition sur le steelbook it follows notamment donc c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de ce genre de finition ça rend plutôt bien ça rend plutôt bien ça je pense que ça colle plutôt bien avec le film alors c'est vrai que ça colle pas avec tous les films quoi là je pense que ça colle plutôt bien avec le le film quoi film de super héros et c'est ça rend plutôt bien quoi avec les visuels et c'est donc au verso on a le superman joué par henry kerville hop une finition sympathique là sur son costume vous voyez ça reprend un petit peu le des mailles en fait comme si les mailles donc plutôt plutôt cool on a un léger embossage en fait sur le contour du personnage donc vraiment bien fini quoi mais les détails sont vraiment cool j'aurais mis le petit autocollant la menta lab exclusive numéro 1 hop au verso donc c'est pareil c'est une image assez connue je crois que c'est l'image qu'on avait sur le sur la marée français d'ailleurs donc pareil un léger embossage vraiment léger donc voilà pour ce full slip la tranche elle est assez simple man of steel je vous ai pas montré la petite étiquette donc une édition limitée à 1000 exemplaires vous voyez man of steel full slip limited to 1000 enfin 1000 plutôt et j'ai l'édition 961 je crois que le lentil est limité à 1300 de mémoire donc et je crois que donc le full slip est en rupture sur le site et le il doit rester quelques lenticulaire donc je suis jamais vous êtes intéressé en plus le site est plutôt bien foutu quoi c'est assez facile de se connecter de se créer un compte et de commander c'est assez contrairement à dovavedia ou kimshi des fois ça dépend hdza aussi ça va mais voilà celui là je trouve que le site en lui-même de mentalhab il est vraiment vraiment simple d'accès ils ont fait les choses bien quoi hop alors à l'intérieur de l'édition ça regarde pour la fin petit livret habituel des éditions des éditions asiatiques donc là il ya que de l'anglais avec des photos du film etc ça c'est le visuel du steelbook international donc j'avais pas pris ce steelbook parce que je le trouve vraiment ultra basique quoi et voilà le film en lui-même j'aime bien c'est pas un des films préférés j'aime bien quoi mais c'est vrai que le steelbook qui était sorti jusqu'à présent ne tentait pas du tout donc c'est pour ça que j'avais pas pris et puis voilà quoi c'est vrai que ce visuel là sur un steelbook c'est exactement ça quoi c'est vraiment très très basique quoi là on a le droit à un steelbook exclusif et vous allez voir c'est quand même d'un autre calibre donc full glossy type cadre avec l'embaussage sur le S de superman donc là c'est vraiment cool hop on a vraiment une finition top le titre est embossé le seul petit reproche c'est là le nom des acteurs et le nom du réalisateur mais c'est vrai que c'est écrit assez petit ça se fonde plutôt bien c'est vrai que le Zack Snyder film là ils auraient pu l'enlever quoi c'est un peu dommage quoi mais bon c'est pas dramatique quoi on a vraiment un beau steelbook bien fini avec une belle image bien bien définie hop et en plus c'est dans la continuité le recto le verso avec la cape de l'homme d'acier qui qui se prolonge sur le le verso du steelbook une tranche très classique efficace vous voyez c'est vraiment une belle pièce moi j'aime beaucoup il vraiment cool sympa dans la collection à l'intérieur par contre c'est un peu un peu un peu moins bon tout simplement donc on a blu red 3d blu red 2d j'ai pas regardé encore je vais après la vidéo là je vais regarder s'il ya le français dessus j'en doute fortement moi j'ai pas j'ai juste la marée simple en 2d donc au pire j'aurai pas le 3d c'est pas dramatique peut-être j'aurai une bonne surprise il y aura peut-être du français et voilà l'artwork interne donc déjà le choix de l'image est vraiment pas terrible je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire et en plus de ça l'image est vraiment mal définie quoi c'est à dire qu'à mon avis c'est une scène du film qu'ils ont ils ont grossi quoi et puis voilà l'image est vraiment pas au niveau de la définition c'est vraiment pas top quoi c'est un peu granuleux enfin voilà c'est un peu limite flou même parfois de loin ça passe quoi mais déjà rien que le choix de l'image le trouve pas terrible quoi donc on va dire que le gros point faible de l'édition c'est l'artwork interne du steelbook mais bon tant pis on fera avec je trouve que le l'extérieur il est vraiment cool quoi donc ça rattrape quoi on a également un petit jeu de cartes postales je vais pas les ouvrir j'ai un peu la flemme quoi donc des petites cartes donc c'est sûrement des petites cartes de personnages je les ai même pas encore ouvertes j'ai juste glissé le on a un petit c'est un petit c'est une petite carte magnétique mentalab exclusive un peu lenticulaire une sorte des petites cartes cartes de personnages des petites cartes postales avec des scènes du film ça c'est trop classique dans toutes les éditions il y a ça donc je peux les ouvrir j'ai un peu la flemme hop donc voilà pour cette édition steelbook full slip mentalab exclusif de man of steel donc je fais une petite dédicace à 13 dec qui a pris la même édition qui l'avait déjà présenté il avait eu la chance de le recevoir alors j'étais j'ai halluciné en trois quatre jours il l'avait reçu il l'a préco trois quatre jours après c'était chez lui donc pour venir de hong kong quand même donc je pense que c'est assez hallucinant moi j'ai dû attendre près de il est parti le 6 juin donc là je l'ai reçu hier on était le 30 juin vous voyez 24 jours quoi donc voilà c'était un peu long quoi mais bon je pense que c'est un délai qui est un peu plus en adéquation avec le le pays d'origine quoi mais lui en trois quatre jours il l'avait reçu donc j'étais j'étais assez halluciné mais bon plus important c'est de l'avoir et en bon état donc c'est tout pour cette présentation de steelbook je vous donne rendez vous prochainement j'ai une autre édition asiatique qui est en chemin qui devrait arriver d'ici deux trois semaines peut-être j'espère j'espère pouvoir vous faire la présentation de partir en vacances et puis voilà normalement c'est tout il n'y a pas grand chose d'autre qui arrive début tu iras le batman vs superman après voilà d'ici là peut-être qu'entre temps je ferai des achats sur ebay ou le bon coin verra en fonction des occasions que je trouve mais pour l'instant rien de sûr n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker à faire ce que vous voulez moi je vous donne rendez vous donc très bientôt et un gros merci à tous parce qu'on est bientôt 400 abonnés je crois sur la chaîne donc c'est vraiment plutôt cool quoi ciao ciao